Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Indisport. Sommaire. Le point actuel cette semaine sera consacré à Kelvin Kiptoum. Ce nom vous dit sûrement quelque chose car à seulement 23 ans et pour son troisième marathon, le Kenyan s'est emparé du record du monde en 2h35 secondes dimanche à Chicago. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les deux, ça a été la course ? Très bien, très bien. On en parle dans un instant. Juste avant ça, j'aimerais qu'on regarde ce sujet de Lina Wakaseou. Elle a pris le pouls des Tahitiens juste avant de participer à cette course. On regarde. Après 8 ans, ils sont de retour sur le caillou. La délégation tahitienne de motocross se prépare pour une manche du championnat de Nouvelle-Calédonie. Derniers ajustements sur les motos pour les 10 pilotes tahitiens. Tout est vérifié avec précision et rigueur. Pour certains, ce sont leurs premières compétitions en dehors de Tahiti. Un bon moyen de jauger leur niveau. La terre, on n'a pas la même terre. Ici, c'est plus glissant, technique, plus grand. Du coup, tu vas devoir s'adapter. Oui, c'est ça. Déjà, je viens pour m'amuser, me prendre du plaisir et surtout rouler en sécurité. Mais sinon, on va aller un peu se titiller avec les Calédoniens. On a quand même du niveau à traiter en Polynésie. Mais je pense qu'on pourra faire quelque chose ce week-end. Si les Tahitiens sont confiants, ils sont prêts à se confronter à leurs amis calédoniens. Du 65 cm3 au 450 cm3, les cylindres polynésiens comptent bien faire du bruit et faire le spectacle. Alors, au niveau des résultats et pour la catégorie élite, c'est Arnaud Colson, le Calédonien qui s'impose. Devant Jonas Lee Wing, le Tahitien, et Jérémy Bensassi, un autre cagou. Alors, est-ce qu'il était intouchable, cet Arnaud Colson ? Les Tahitiens n'ont pas réussi à le dépasser ? Honnêtement, il était très fort. Il n'y a pas de photo. Comment s'est passé ce retour des Tahitiens sur la terre calédonienne, Toumaoui ? Je pense qu'on est quand même... On a montré présent, on a répondu à l'appel. Dans pas mal de catégories, on a réussi à faire quand même des podiums et prendre des premières places. Donc, non, on s'en est bien sortis. Mais c'est vrai qu'en élite, ils ont un super, super pilote et chapeau à lui. On en reparlera tout à l'heure avec son formateur, Sébastien. Toumaoui, pourquoi avoir fait le déplacement de Tahiti et venir en Calédonie sur cette manche de Népoui ? Dans un premier temps, c'était de pouvoir jauger aussi le niveau du motocross pollinésien aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'est pas sortis de chez nous. On n'a pas de relation avec la Fédération française, donc c'est compliqué aussi un petit peu pour nous. Et renouer des liens aussi avec les cousins calédoniens, de recréer un lien qui existait déjà avant. On faisait souvent un an chez nous, un an chez vous. Et bien, voilà, c'était de remettre ça en place, de refaire le pas et puis de venir rencontrer les amis, de faire connaissance. Et voilà. Teddy, en tant que président de ce motoclub de Poia Népoui, accueillir des pilotes étrangers sur ce beau circuit de Népoui, ça fait toujours plaisir, j'imagine. C'est un honneur pour nous de les avoir accueillis. Ça a suscité donc une grosse organisation, une grosse préparation de notre part parce que justement, on ne voulait pas manquer cet événement. Et ça s'est très bien passé. On en est pleinement satisfaits. Ils sont venus en plus avec leurs motos. Ils sont venus avec leurs motos. Donc, ils ont amené sept motos et les autres motos ont pu être récupérées sur place avec l'aide de sponsors et de concessionnaires de la place. Donc, ils ont bien voulu jouer le jeu pour que le spectacle soit au rendez-vous. Alors, comment ça se passe ? Il y avait une place dans l'avion, il y avait une place pour le pilote, une place pour sa moto ? C'était comment ? Non, on a tout fait venir en fret. Forcément, c'est sur des palettes. Ça a coûté ce que ça a coûté. Mais c'était important pour nous. On s'est préparé aussi depuis longtemps. Financièrement, c'est des projets qu'on a montés depuis plus d'un an. Et voilà, on a réussi à concrétiser ça cette année. Alors, j'imagine que c'est un peu tôt. Mais à chaud comme ça, vous avez fait un petit peu le bilan de votre participation. Est-ce que tu dis que le but, c'était aussi de se jauger ? Parce qu'il y a l'aspect sportif derrière tout ça. C'est ça. On a fait un petit bilan rapide à chaud. On s'aperçoit que finalement, on n'est pas si mauvais que ça. Par rapport aux Calédoniens, après, on n'est pas sortis non plus de chez nous. Mais on a des pilotes vétérans qui participent souvent aussi à des courses aux Etats-Unis. Et dans des catégories experts ou Helvet, ils finissent 3e. Donc, c'est que le motocross polynésien se porte bien. Et on aimerait aussi pouvoir s'exporter plus. Ok. Vous avez dû adapter vos réglages et votre façon de piloter à la Calédonie ? Complètement. On a un terrain plutôt, dans les termes autocross, c'est hardpack, c'est-à-dire dur, très dur, avec beaucoup de poussière aussi. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Mais le terrain de Népui est vachement technique, avec une zone sableuse, des grandes... C'est vallonné, t'as des grandes montées, des grandes descentes, des choses qu'on n'a pas beaucoup chez nous. Et puis, oui, on a dû adapter beaucoup les suspensions. On est venu avec un coach qui a pris les pilotes en sélection 4 semaines, on va dire, avant le déplacement ici, pour préparer les pilotes à ce déplacement, créer une unité entre nous aussi, entre pilotes, pour qu'on soit tous soudés quand on vient ici et qu'on vient pour performer aussi, quoi. Oui, parce que vous avez fait des sélections. Tout le monde ne pouvait pas participer à ce déplacement. Si, si t'as les sous pour venir et qu'il peut payer le fret de ta moto, on n'empêchait aucun polynésien de venir. Mais c'est sûr que, oui, l'investissement est tellement énorme qu'on ne pouvait pas amener n'importe qui à venir se placer sur la grille de départ. Ok. On parlait du circuit de Népui, Teddy. Qu'est-ce qui est notre particulier, ce circuit ? C'est, comme disait Thomas, oui, c'est le revêtement. On a trois types de revêtements sur ce circuit. La partie sable, la partie calcaire un peu. Une partie sur une colline aussi, avec un seau à l'aveugle qui est quand même assez emblématique de ce circuit. Et oui, c'est un beau circuit. C'est un beau circuit. Ok. Thomas, oui, tu as parlé du motocross à Tahiti. Vous êtes une fédération, contrairement à la Calédonie, ou c'est une ligue ? Vous avez moins de rapports avec la fédération française ? Réellement, on n'a aucun rapport avec la fédération française. On est autonome dans le sport. C'est notre statut d'autonomie de la Polynésie française qui nous a amenés vers ça. C'est dommage parce que la FFM, c'est quand même une grosse usine. Et nous, on est un tout petit pays, donc on doit se débrouiller avec nos propres règles, notre façon de faire. Mais on se base beaucoup sur ce que fait la France de toute façon. Et on essaye de renouer les liens depuis le début d'année. C'est un petit peu compliqué, Thierry Guichard, pour en parler. Mais bon, après, on est juste là pour vivre cette passion aussi. Et puis la faire vivre à des enfants qui peuvent avoir des étoiles dans les yeux. En pratiquant ça, en sortant les jeunes de la rue aussi, c'est vraiment de les sortir de la délinquance. C'est pour ça qu'on remotive beaucoup, en tout cas en Polynésie, on remotive beaucoup le sport motocycliste en général. Pas que le motocross, on fait aussi des courses de run. On essaie de développer l'enduro et le trial petit à petit. Est-ce qu'à Tahiti, il y a des jeunes qui se sont exportés, comme à l'image d'Étan le Pigeon ici, au pays qui est maintenant en métropole, Arnaud Colson également ? Pour le moment, non. On a des pilotes qui partent rouler un petit peu aux Etats-Unis de leur propre... personnellement. Mais non, on n'a pas encore de pilotes qui se sont, comme Ethan le Pigeon ou comme Arnaud Colson, qui se sont réellement exportés. Mais je pense que le fait de les avoir vus rouler aujourd'hui, d'avoir vu Arnaud Colson rouler, à mon avis, j'ai des pilotes en élite qui vont commencer à se dire que pour arriver à ce niveau, on ne peut pas rester en Polynésie, il faut sortir de là. D'accord. Merci beaucoup, Toumaoui. T'as dit un dernier mot pour votre partie à tous les deux. Match retour à Tahiti ? On espère, on va se donner les moyens l'année prochaine, éventuellement. Et c'est un projet, c'est un projet pour déplacer une petite sélection et aller les défier. Et ramener la coupe à la maison. Et Toumaoui, il a déjà le sauvé au coin des lèvres, ça promet. J'aimerais bien être du déplacement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On va prendre maintenant des nouvelles de nos cagous qui cartonnent à l'international. C'est cagou d'ailleurs, jingle. Comme vous le savez, trois cagous disputent la Coupe du Monde de rugby avec le 15 de France. Et les trois se sont illustrés samedi matin pour nous avec cette victoire 60 à 7 face aux Italiens lors du dernier match de poule. Je vous propose de revoir l'essai de Peato Mahovaka et le premier essai de Yoram Moefana dans les conditions du direct avec nos confrères de TF1. A la retombée, il y a Taofi Fenua, la poussée de Mahovaka, qui lève les yeux le walisien. Et il est parti, il va y aller. L'essai de Peato Mahovaka. Lui, il a toujours la tête un petit peu relevée pour regarder ce qui se passe autour. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de défenseur autour d'un ballon porté, pourquoi s'embêter à se faire des passes ? Le petit départ, le timing est parfait et il va conclure cet essai superbement bien fait par Peato Mahovaka. La bonne initiative, la bonne vista. On va se retrouver avec le gros porteur Romain Tao qui a fait du bien, qui fait mal à cette défense italienne. On va la resserrer finalement. L'inversion, l'accélération, Mathieu Gelbert, le petit crochet pour aller trouver, sauter Melvin Jaminet pour aller trouver Yoram Moefana. La petite fin de passe, Bruno qui s'avance. Il n'en faut pas beaucoup plus. Yoram Moefana qui inscrit même un doublé à la 75ème minute. Les Bleus accèdent donc au quart de finale de la Coupe du Monde, de leur Coupe du Monde qui se déroule en France. Ils affrotteront les tenants du titre, l'Afrique du Sud, lundi prochain à 6h du matin pour nous. Nos cagoubris, mais pas que. Le fait sportif du week-end, c'est le record du monde sur le marathon. On en parle tout de suite. Le Kenyan Kelvin Kiptoon, encore inconnu il y a un an, a réussi l'exploit de battre le record du monde du marathon de son compatriote Eliud Kipchoge. Dimanche à Chicago en 2h0min35. Il passe sous la barre des 2h01min. Il bat le record du monde de 34 secondes de son aîné, encore frais à l'arrivée à Chicago. Il est même allé saluer la foule avec des baisers sur la dernière ligne droite. Sa force et sa jeunesse en font un candidat pour courir le premier marathon officiel en moins de 2h. Kipchoge avait réussi à courir en moins de 2h le marathon sur un événement non officiel monté pour lui à Vienne en 2019 en 1h59 et 40 secondes. Les deux hommes qui détiennent 8 des 10 chronos les plus rapides de l'histoire accompagnent la révolution de la course. Après l'arrivée de chaussures de nouvelle génération en 2016, très très légères. Et à Berlin, dimanche 26 septembre dernier, c'est l'éthiopienne type Assefa qui a pulvérisé le record du monde du marathon féminin en 2h11min53s. Elle aussi chaussée d'un tout nouveau modèle de chaussures de nouvelle génération, très légère, près de 138 grammes. Et voilà pour ces actus en dehors du pays. Alors j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau un ancien pilote, 8 fois champion de France. Aujourd'hui, manager, formateur, il va nous en parler, Sébastien Pourcel. Sébastien, après ta carrière de pilote, tu as monté une structure à côté de Marseille pour manager et conseiller les futurs pépites. C'est ça, c'est ça. Maintenant, je suis passé de l'autre côté et je suis devenu formateur, entraîneur. Donc du coup, j'ai arrêté en 2016 et derrière, j'ai enchaîné en 2017 avec de la formation et essayer d'entraîner au mieux les jeunes pilotes de chez nous. Alors est-ce qu'il y a des pépites en Calédonie ? Justement, moi, depuis que j'ai commencé, on va dire à partir de 2017, j'ai connu Arnaud Colson en 2018, qu'il est venu sur le territoire français. Et de là, on a commencé à travailler ensemble et on travaille ensemble depuis 5 ans. On a quand même bien travaillé, on a fait, on a pu voir là le travail effectué quand il revient en Calédonie. Parce que c'est vrai que là-bas, quand il est sur le territoire français, il y a un gros vivier. Et donc, il y a toujours quelqu'un de plus fort que nous. C'est rare d'être, c'est dur d'arriver en haut de l'affiche. Mais quand il est revenu ici, ils ont pu s'apercevoir qu'il y a eu un gros travail d'effectué depuis qu'il est parti, qu'il était en 85. Et donc, ça fait plaisir. Mais voilà, moi, en tant qu'entraîneur, j'en veux toujours plus. Et ce que je veux, c'est qu'il soit le meilleur français de sa catégorie pour aller sur du championnat d'Europe et tout. Ce qu'il va faire l'année prochaine encore, ce championnat d'Europe. Il avait même accédé à l'équipe de France, on en avait parlé. Oui, c'était une équipe de France sur de l'espoir. Il avait le statut de sportif de haut niveau. Il a fait partie de l'équipe de France pour des événements. Mais après, le top du top, il faut perdurer. Et puis là, c'est un âge charnière. Il a 18 ans, il vient d'avoir les 18 ans. Et voilà, on arrive en haut de la pyramide. Donc, c'est de plus en plus dur. Ok. Thierry, président de la Ligue de Motocross de Calédonie. Des pépites, on n'a parlé que d'Arnaud. Est-ce qu'il y en a d'autres en Calédonie, des pépites ? Oui, des jeunes pépites qui sortent petit à petit le bout de leur nez. On a en 85 cm3 Nicolas Martin, suivi juste derrière par Nathan Cariou. Et c'est deux jeunes qui se tirent le championnat cette année. Et ça promet un duel explosif d'ici la fin de l'année. Ok. Pourquoi avoir fait venir Sébastien Thierry ? Et quel est l'objectif de sa venue ? Alors, j'ai rencontré Sébastien lors de sessions aux commissions motocross de la FFM. Ok. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de venir en Nouvelle-Calédonie entraîner nos jeunes. Avant la fin de l'année, Sébastien m'a répondu que c'était possible, tout était possible. On lui a fait une proposition, il est venu. Ok. Et sa première journée, c'est réalisé cet après-midi et ça s'est très bien passé. Ok. Il n'y a pas d'autres formateurs ici au pays ? Alors, on a un formateur avec un CQP aujourd'hui qui s'appelle Willerick Cavani et qui doit présenter son brevet d'État. Oui, son DGEPS. Pour le moment, il ne peut faire que de l'initiation et c'est top qu'il passe son brevet d'État pour qu'il y ait vraiment un éducateur permanent ici en Nouvelle-Calédonie qui a les assurances, qui a les diplômes compétents parce que, comme il dit Thierry, il a cité deux pilotes parmi tant d'autres. Il y a quand même un bon petit vivier. J'étais présent à la course à Népouy où il y avait quand même quelques pilotes. Alors, ce n'est pas le nombre qu'on a par chez nous. On a vraiment beaucoup de monde, mais là, c'est une petite île. Donc, c'est incomparable. C'est vrai que ces jeunes-là, il faut faire beaucoup de courses, il faut les faire progresser pour que derrière, ils puissent, comme les Thaïciens qui sont venus, se comparer et peut-être aller en Australie, c'est plus près, ou en France, ou en Europe, ou aux États-Unis pour peut-être en vivre un jour, faire de leur métier, de leur passion, en faire un rêve. – Ok. Alors, tu as devancé un petit peu ma question, mais c'est parfait. Tu as assisté justement à cette première manche, enfin à cette cinquième manche du pays, mais pour toi, c'était ta première au pays. Quelle est ton analyse sur le niveau calédonien, Sébastien, en tant qu'expert ? – Ça dépend à quoi on le compare. À un niveau national français, c'est quand même faible. – Ok. – Mais bon, c'est pour ça que pour moi, il faut repartir d'en bas, pour bien former, pour les faire progresser, pour que derrière, ils puissent avoir un bon niveau. Et là, qu'il y ait eu une confrontation avec des Thaïciens qui sont venus tous, c'était top, parce qu'au moins, ils voient autre chose aussi. Ils voient d'autres gens. C'est comme s'il y avait des gens de la métropole qui venaient pour voir un petit peu, pour se comparer. Ça, c'est quelque chose qui est top pour eux. Au moins, ils voient un petit peu le niveau. C'est vrai que quand on est ici, on est champion de Nouvelle-Calédonie, mais qu'est-ce que ça vaut si on va à une échelle plus grande ? Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Pour moi, pour aller sur du très haut niveau, pour le moment, c'est vraiment un ton dessous. – Ok. – Donc, pour moi, pour ceux qui sont maintenant à un niveau sur Elite ou quoi, ils commencent à avoir 18, 20 ans ou voire plus, ça commence à être difficile d'atteindre un très haut niveau à partir de cet âge-là. Il y en a qui doivent travailler aussi à côté, donc ce n'est pas évident. mais voilà, il faut axer vraiment le travail sur les petits, 65, 85, pour qu'eux soient peut-être la génération de demain et en se faire sortir quelques-uns. Il y en a deux en France, il y a Arnaud qui est là depuis cinq ans. Ça a entraîné le petit Étan le Pigeon qui est arrivé depuis sept années, ou l'hiver quoi. Enfin voilà, ça fait une petite année qu'il est là. Peut-être que demain, il y en aura un, deux, trois autres de plus. Et ça, c'est vraiment intéressant quoi. Et pour toi, et du coup Thierry, tu diras si tu es d'accord, mais pour toi, il faut commencer par les petites cylindrées quoi, les plus jeunes quoi. Parce que l'axe de travail… Pour les élites, c'est trop tard en gros. C'est trop tard de performer. Il y a moyen de les faire progresser, mais d'atteindre le haut niveau, c'est trop tard. Mais voilà, il faut repartir d'en bas. Et c'est eux, donc c'est bien qu'il y ait un BE qui se mette en place. Il faut les faire travailler pour les faire progresser quoi. Et ce constat que tu as fait à Sébastien, Thierry, tu es d'accord avec le constat qu'il a fait à Sébastien ? Je confirme le constat de Sébastien, et on s'en rend très bien compte, que dès que les jeunes reçoivent une formation adaptée, tout de suite, c'est quasiment autre chose. On le ressent sur le terrain. Vous en êtes rendu compte avant ? Le travail a déjà commencé ? Le travail avait déjà commencé à l'époque de mon prédécesseur, par la venue de Serge Guidetti. Je crois que c'était en 2018. Et on avait senti quand même une nette progression de certains pilotes, pas de tous, mais de certains pilotes qui avaient vocation de tirer plus haut. Au pays, tu en as parlé Sébastien, c'est difficile la cause. Mais puis, on est loin en plus de Nouméa, donc du coup, c'est toujours difficile de faire venir des pilotes. En plus, on est sur une petite île. Est-ce qu'il y a un engouement pour ce sport ? Il y a à peu près 90 licenciés, c'est ça, qui sont récurrents. Est-ce que c'est suffisant ? On peut toujours en emmener plus, mais économiquement, en ce moment, c'est compliqué pour la Nouvelle-Calédonie, comme je l'explique à Sébastien. Mais oui, l'objectif est toujours de ramener plus de demandes au sein de la Ligue, c'est clair, au sein des clubs en même temps. Parce que c'est les clubs qui régissent les inscriptions et la Ligue qui coiffe tout ça. Tu te dis que c'est une période difficile. Ça coûte cher, le motocross ? Ça coûte très cher. Comment on fait quand on est parent ? On est obligé de se sacrifier pour son enfant ? Beaucoup de parents se saignent pour les enfants. Je sais que c'est compliqué en ce moment pour beaucoup de demandes, mais certains parents arrivent encore à accompagner les jeunes dans cette discipline sportive. En Métropole, c'est pareil. Oui, ça devient dur. Ça devient dur maintenant. Tous ceux qui font de la moto… Il y a de moins en moins de partenariats, de partenaires ? Alors, les partenariats, au niveau de la moto, il n'y a quasi plus personne. Ils ne nous aident quasi plus. C'est très, très dur de trouver des partenariats qui sont au sein même du motocross. Il faut trouver des extrasportifs à côté. Obligé. Des entreprises, du mécénat, ou quelques personnes qui sont autour de la moto qui vont aider matériellement. Mais après, c'est très difficile. Et pour en revenir à ce qu'il dit Thierry, avec le nombre de licenciés, c'est sûr que déjà, le fait que là, on passe à la télé, pour nous, pour notre sport, pour le sport en Calédonie, c'est le top. C'est vraiment… Il faut vous remercier pour ça, de donner la parole à notre sport. Parce que là, on le voit, nous, même au sein de la métropole, il y a eu les nations hier qui se sont déroulées. C'est l'événement sportif de l'année phare pour le motocross. En France, on n'a quasi aucune retombée. Même sur des journaux spécialisés. En plus, c'est les Français qui ont gagné. C'est les Français qui ont gagné. À la maison, il y avait, comme je te disais tout à l'heure, il y avait 102 000 personnes présentes sur l'ensemble du week-end, deux jours et demi, trois jours, on va dire. Donc, c'est important. Ça attire énormément de monde. C'est aimé. Le motocross est bien aimé. Et donc, c'est top que vous puissiez le mettre en avant pour que ça nous aide et que les gens le découvrent et s'aperçoivent que c'est quand même un joli sport. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant d'Arnaud, avec qui tu travailles depuis cinq ans. Quel est ton rôle ? Tu le coaches, tu le manages, tu gères un peu sa carrière, entre guillemets ? Oui, c'est ça. Moi, depuis qu'il est arrivé, on a essayé de lui donner les cartes pour qu'il essaye de réussir. Alors, réussir, même les très bons à son âge ne sont pas sûrs de réussir. OK. On en a discuté déjà avec Thierry. Réussir, c'est, on va dire, arriver à un niveau top 10 en championnat du monde. C'est-à-dire vivre de sa passion ? Voilà, vivre de sa passion un jour, même si on n'est pas forcément obligé d'être dans les dix meilleurs au monde pour gagner un petit peu sa vie parce qu'il y en a qui se débrouillent à faire du championnat de France à côté du supercross, des championnats en Allemagne. OK. Et ils arrivent à vivre de ça. OK. Parce qu'il faut savoir que maintenant, ça devient dur de vivre du motocross. Il faut vraiment être dans la crème de la crème. Mais bon, pour essayer de l'aider à atteindre son but, c'était ça. C'est vraiment de le mener à être dans le top 10 mondial un jour. On sait que c'est dur, on sait qu'on part de loin. On n'y arrivera peut-être jamais. Mais moi, je suis là pour essayer de lui... Qu'ils y arrivent, que ce soit Arnaud, que ce soit les autres jeunes que j'entraîne... Est-ce que vous êtes combien dans l'académie, du coup ? Alors, on est 5-6 en régulier et une quinzaine sinon que j'ai quand même assez souvent. Sous l'œil. Mais il y en a 4-5 que j'ai quasi tout le temps. D'accord. Et il y en a Arnaud. Arnaud fait le sport et la moto avec moi. Donc, il est là très, 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 très souvent. Je l'ai tout le temps. Il doit avoir du mal à me supporter maintenant. On lui posera la question la prochaine fois qu'on le verra. On a parlé d'Étan Le Pigeon également. Thierry, est-ce que tu as des nouvelles de lui ? Comment ça se passe pour lui en métropole ? Je n'ai pas plus de nouvelles que ça de lui. J'ai des échos de son périple en France. Il n'a pas trop gagné de course ces derniers mois. Mais je sais que c'est dur pour lui. Et par contre, ce qu'on a su dernièrement, c'est qu'il a été pris dans un team accompagné par Pascal Finot, son coach actuel. Ok. Donc, c'est très bien. Ce qui est une bonne chose. Parce que Pascal Finot, c'est quand même une pointure métropolitaine bien connue dans le sport moto. Et on est vraiment ravis pour lui. La première année, c'est toujours dur. C'est difficile d'arriver de Nouvelle-Calédonie. On est habitué à une certaine terre, une texture, un climat. Là-bas, quand les pilotes arrivent, on va dire qu'on arrive sur la deuxième épreuve du championnat de France à remanier où 80% du temps, il pleut. Il y a des ornières comme ça, des trous. Il y a sur la piste, sur 8 mètres de large, il y a 8 ornières. On va adapter son pilotage. Oui, ce n'est pas la même chose. Donc, le temps d'adaptation, d'entraînement, ça ne se fait pas comme ça en un petit hiver. Il faudra plus de temps pour Ethan. Oui, mais il n'y a pas de raison. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour l'émission. C'est un honneur de vous avoir sur le plateau de Calédonia. Merci aussi à mes deux invités de la première partie, Théo et Toumaoui. Et on se dit, nous, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est à la bande. C'est à la bande, c'est à la bande, c'est à la bande.